Bonjour à tous, aujourd'hui on est au bord du carpodrome Philippe Sampesquy à Fontenay-sur-Eure. Aujourd'hui, je suis vraiment très fier de vous présenter la nouvelle gamme d'appâts destinés au carpodrome. On a travaillé très dur en collaboration avec Jean-Marc Le Breton qui est le développeur en chef de la gamme d'appâts Starbet. Quand on parle carpe, il sait de quoi il parle, il a vraiment une grande expérience. Les premiers tests sont plus que concluants, on a testé les produits à travers l'Europe dans les carpodromes mais aussi pour les carpes dans les milieux naturels. Et les résultats sont époustouflants, je vais vous en dire plus tout de suite. Dans la nouvelle gamme Crazy Bait, on a développé une gamme de 5 amorces différentes, donc 5 parfums plus une pâte, donc la super grande paste. Une pâte assez simple à préparer, une dose de pâte, une dose d'eau, on mélange. A certaines époques, comme en ce moment quand la pêche est un peu plus difficile et les eaux sont froides, on peut la mélanger à part égale avec l'amorce de la gamme pour obtenir une version colorée et un peu plus nutritive qui va diffuser un petit peu plus dans l'eau. C'est une bonne astuce surtout à cette époque-là. On peut aussi l'utiliser toute simple, elle est assez neutre, à base de pelet, facile à utiliser, facile à préparer, ça prend vraiment beaucoup de poissons. On a testé au cours de cette année, c'est formidable. Concernant les amorces, 5 parfums différents. La super skryl, une amorce à base de krill, assez haut rangé, efficace à toutes les époques, ça déclenche vraiment l'appétit des carpes, c'est vraiment efficace. Si bien la canne comme méthode feeder, ça a été testé aussi dans les eaux publiques et ça prend vraiment des gros poissons et beaucoup de poissons. Une version naturelle sweet magic, donc ça c'est la version à base de farine de poisson, neutre, une couleur qui l'est aussi, marron foncé, efficace à toutes les époques, ça prend aussi beaucoup de poissons. Suivant les conditions, il y a des carpodromes où ça marche vraiment fort. Une version power green, verte, ça aussi suivant les eaux, à cette époque-là, ça peut être vraiment mortel. À base d'ail, ça sent fort, ça attire les poissons de loin et ça déclenche vraiment des touches quand les poissons sont vraiment difficiles. Pour finir, deux autres versions, les deux versions que je vais utiliser aujourd'hui. Je vais faire deux coups séparés et donc je vais pêcher avec la spicy crazy, une amorce rouge à base d'épices. Donc quand les eaux se refroidissent, comme c'est le cas un peu aujourd'hui, ça va chercher les poissons loin, ça déclenche vraiment l'appétit des carpes, ça les met en appétit, en activité, ça prend vraiment, vraiment beaucoup de poissons, c'est ultra efficace. Donc un coup avec ça aujourd'hui. Et une autre, j'ai une petite préférence pour celle-ci, la white bread, couleur blanche, couleur pain. Pareil, quand les eaux s'éclaircissent, les eaux se refroidissent, on a quelque chose qui s'apparente un petit peu à du pain. Les carpes vont être très friandes de ça, elles vont apparenter ça à du pain et ça déclenche des touches. En hiver, c'est mortel, en été aussi pour faire les bordures. Vraiment, on a un produit qui est ultra efficace pour prendre des poissons et des très gros poissons sur les bords dans les carpes au drôme en été et en hiver. Donc aujourd'hui, je vais faire un test entre la white bread, la spicy crazy. Je vais amorcer deux coups séparés, similaires en termes de fonds. Et on va voir laquelle fonctionne le mieux, laquelle est le plus efficace. Dans les conditions actuelles, l'eau qui se refroidit, l'eau assez claire. Donc rendez-vous tout à l'heure pour voir laquelle fonctionne le mieux. Sec, on remarque super bien la différence des couleurs. On voit bien que d'aspects, la texture est aussi différente. On a quelque chose ici qui s'apparente à du pain avec du pelet broyé. Une odeur forte, vraiment intéressante. Et ici, l'arôme vraiment épicé qui peut être vraiment mortel à cette époque-là, en hiver, quand les eaux se refroidissent. Donc pour le mouillage, assez simple. Ça se mouille comme une amorce classique. On y va petit à petit. Donc on va procéder à un après mouillage. On va laisser gonfler un peu les particules. On va laisser les particules s'imbiber. Et on reviendra après finaliser le mouillage d'ici un quart d'heure, vingt minutes, quand vraiment toutes les particules auront gonflé. On voit vraiment la différence entre les deux. On a déjà une différence de couleur. Ça, c'est clair et net. Mais aussi une différence de texture et d'arôme. Sur le white bread, on a vraiment quelque chose qui est crémeux, onctueux, qui s'apparente vraiment à de la pâtisserie. On a envie d'en manger. Vous n'avez pas l'odeur. Moi, je l'ai. C'est assez incroyable. Alors que sur le spicy crazy, on a vraiment quelque chose d'épicé, carné, qui est beaucoup plus fort. Une odeur qui risque d'aller chercher beaucoup plus loin les poissons. Donc on va faire le test. On va comparer les deux. On va voir lequel est le plus efficace aujourd'hui dans les conditions. Je vais procéder à l'amorçage. J'ai sondé. J'ai trouvé un beau fond plat à environ 10 mètres 50-11 mètres. Je vais faire deux coups décalés d'un mètre 50. Le fond est totalement identique. Donc comme je l'ai dit, un avec la white bread. J'ai rajouté quelques petits pellets de 4 mm et un peu de maïs par dessus. Et un avec la spicy crazy. Donc c'est parti. Une boule sur chaque coup. Et en avant, on voit ce que ça donne. Ça, c'était pour la white bread. Une boule d'amorce, quelques pellets et 2-3 grains de maïs. Donc là, je vais aller mettre la deuxième boule sur le second coup. Donc la spicy crazy. Donc décalée d'environ 1 mètre 50, 1 mètre 80 de celui de la white bread. Donc j'ai monté deux lignes. Une ligne de 0,40 avec un flotteur effilé. Des nouveaux flotteurs slim. Une version double pointe assez effilée pour pêcher avec un expander. Et une version plus forme diamant. Un peu plus stable s'il y a un peu de vaguelette pour pêcher au maïs. Je suis parti sur le coup spicy crazy. Ça semble un petit peu moins actif. Alors un joli petit poisson. Donc celui-ci sur le coup à la spicy crazy. Des couleurs magnifiques. On a pêché suffisamment pour faire notre petit test. On finit sur un beau poisson, une belle miroir qui doit faire un bon 2 kg, que j'ai pris sur le coup à la white bread. Je n'ai pas compté exactement ce que j'ai pris sur chaque coup. Les deux ont été plus productifs par moment ou par d'autres. Il fallait alterner régulièrement. Je pense que c'était surtout ça le plus important. Il n'y avait pas à proprement dit une meilleure amorce qu'une autre. Mais il fallait surtout alterner. Donc voilà, un joli poisson pour finir. Maintenant on va faire le bilan. On va lever les bourriches et voir un peu ce qu'on a pris sur chaque coup. On le voit, assez net avantage au white bread. Il y a plusieurs explications pour ça. Peut-être le fait que j'étais plus à gauche, que j'ai un peu plus entretenu le coup. J'y suis revenu un petit peu plus souvent. Ou peut-être aussi le fait qu'elle préférait un peu la couleur blanche qui s'apparente au pain. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les eaux claires c'est souvent assez supérieur. Elles apparentent ça au pain et elles viennent se fixer dessus. Donc voilà, une belle journée. On a pris du poisson, on s'est amusé et à très vite.